allo oui bien le bonjour bien le bonjour oxido comment ça va et bien fort bien ma foi très très bien mon petit chocolat chaud avec moi je suis prêt je suis et pour agir une super recette de biscuits de noël je pense que le chat pourra t'en parler mais parce que entre deux installations de jeux j'ai dû meubler j'ai dû faire mon ikea et du coup j'ai sorti ma fameuse ma fameuse recette de biscuits de noël et franchement je pense que le client en redemande ah pas forcément donc finalement l'esprit de noël est encore présent j'ai un twitch kawaii mat 59 je crois kawaii mat 59 j'ai également j'ai également un twitter voilà et bien écoute oxido je vais te laisser je vais te laisser sortir les meubles bah merci beaucoup je vais meubler également je te c'est vraiment sympa bah je t'en prie la manza et blitz pixel là que je connaissais pas du tout et qui est vraiment vraiment cool il faut absolument y jouer il est temps il est en promo actuellement sur sur steam moins 80% si vraiment le jeu t'a plu tu sautes dessus parce que tu vas pas vraiment pas le regretter vraiment voilà d'accord et bien écoute oxido je te souhaite un bon jeu un bon commentaire je te laisse un chat en pleine forme ah oui en pleine ébullition hyper réveillé je vois je vois non mais on est chaud on est très très chaud ce matin je le sens voilà les oxido des bisous des bisous oui coucou le chat coucou à tous j'ai vu vos petits messages un million merci beaucoup accueillir à noirdes qui envoie les pubs d'accord j'attends j'attends pas peut-être certains m'entendre parce que en fait je suis sur le stream us là donc j'ai pas les pubs salut satsui à gomikun salut à tous ceux qui m'ont dit bonjour tout à l'heure aussi que je n'ai pas eu le temps de saluer parce que j'ai déjà vu tout à l'heure sur le chat de toute façon prévenez moi quand les pubs se terminent ah salut kotan thanks vraiment de bons commentateurs cette année tu ne m'as pas encore vu perdonium halluciné de bonheur n'importe quoi c'est un big da hello entend pas on a des pubs bitchou je vois ton kappa c'est un femme parlez-vous english yes big english but this is a french restream boom nes lol chaud dès le matin mais bien sûr mais on est chaud on est à fond petit chocolat chaud pas de laine parfait du coup le setup est en train de se faire du côté du stream us le setup il n'y a pas vraiment de setup à faire puisque de toute façon on reste sur sur on est à fond non mais on y croit une pub quelle pub quoi il ya des runs il ya des speedrun entre les pubs ah bah non non il faut mettre des pubs là on est là pour récolter de l'argent on n'est pas là pour récolter de l'argent mort en poule mais non mais jamais géno moi mort en poule et plutôt mourir mourir en poule toujours prêt toujours ready ah pub terminé merci merci beaucoup noir d'aise je rêve ou ne finis pas ces phrases qui ça moi bon vous m'entendez bien ou pas si je finis mes phrases normalement son micro coupe tout seul ah bon je vais parler un peu plus fort peut-être alors normalement je pense que est ce que vous m'entendez bien ou pas est ce que ça coupe vraiment sinon je peux changer de micro parce que là en fait j'ai un autre un nouveau micro alors attention mon micro tape des blancs ah bah merde ou alors je vais revenir sur mon micro mon micro à dégueulasse parce que là en fait j'ai pris un nouveau micro là je suis sur un micro à main à pile enfin c'est exceptionnel quoi vraiment un matos exceptionnel ça ressemble au truc non très bien non ça va bon bah alors on va on va on va on va rester comme ça je vais parler un peu plus fort je pense que c'est parce que peut-être je parlais un peu moins fort donc ça coupait automatiquement mais je vais parler un peu plus fort et ça va ça va aller parfaitement donc bon peut-être commencer à présenter un peu le run que l'on va voir immédiatement c'est un run donc de shantai shantai risk is revenge voilà donc des images que vous voyez directement là sur sur votre stream normalement si on est à peu près connecté euh shantai risk is revenge qui est un qui est un jeu euh du studio way forward est sorti en 2010 euh sur DSiware en fait et puis mais en fait il est surtout sorti il y a pas très longtemps là sur steam qui a été adapté sur steam et donc qui a permis évidemment à beaucoup plus de gens de 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 d'y toucher sur pc et c'est mon cas euh c'est une suite en fait du euh du jeu original sur game boy color qui est un jeu qui a existé sur game boy color qui est sorti en 2000 euh ah le son est dégueu for real ah bah merde vraiment le jeu le son est dégueu est ce que je peux essayer de m'écouter peut-être pour pour régler ça parce que c'est quand même chiant euh allo 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 je m'écoute bah non j'ai un bon son hein bon bon je désolé euh désolé noirdaise mais je enfin je vais rester comme ça parce que sinon là on va rater le début du run et euh je pense arrête de faire des allers retours en parlant je ne bouge plus ça va allez le son est nickel euh donc Shantae Shantae on va faire un nanny pourcent de ce jeu euh ce jeu donc qui est sorti euh donc en 2010 je l'ai dit celui du jeu original sur game boy color qui est excellent un jeu qui est sorti en 2001 il me semble en 2002 euh qui est sorti euh à la fin de la vie de la game boy color après la sortie de la game boy advance donc il n'y a pas eu assez de de comment dire de postérité on va dire mais un jeu vraiment excellent hein si vous avez un jeu à faire en ému sur game boy color c'est Shantae Shantae qui est donc un un demi génie qui est cette jeune fille hein qu'on vient de voir sur le temps d'accueil qui est un demi génie qui est une donc une une demoiselle mi humaine euh mi génie qui est la protectrice de le scuttleton une petite ville portuaire euh qui protège la ville notamment et bien les attaques de la capitaine pirate Risky Boots qu'on va voir un peu plus loin alors un début de run très classique en fait bon on apprend à combattre et vous voyez première euh et bien euh pour avoir une petite subtilité de combat et bien Shantae se bat pas encore avec de la magie parce qu'elle en a pas encore mais avec et bien sa queue de cheval elle va fouetter allègrement ces espèces de zombies une petite épouvantail avec sa queue de cheval je suis en rocking chair et pas du tout je ne suis pas sur un rocking chair ça s'ouvre dans le micro euh et donc euh on les défonce avec la queue de cheval on a récupéré cette oeuf là et alors première euh euh première remarque c'est que normalement dans un run normal on veut avoir ici en fait 50 gemmes sur le premier combat sur ce premier gros combat on veut avoir 50 gemmes là on en a eu que 46 normalement ce serait un reset et évidemment c'est le premier c'est le seul en fait gros run killer du jeu c'est le tout début donc c'est très bien et euh ce seulement évidemment ici c'est aussi le runner le runner David Joe qui a le record du monde il ne va pas reset il va plutôt aller farmer euh tout simplement euh quelques gemmes en plus un peu plus loin et donc on vient de voir la pirate risky boots qui vient euh et bien voler cette lampe magique et vous savez que dans les lampes euh dans les mythes et dans les légendes euh des milliers de nuits et bien dans les lampes il y a toujours des génies et autre chose magique et subtile et donc euh risky vient de euh voler la lampe et euh Shantae n'a rien pu faire pour l'en empêcher et donc premier combat premier une espèce de boss fight mais en fait c'est vraiment un boss tuto hein euh boss fight tutoriel euh complètement scripté on va devoir et bien taper le le galion là quand il ouvre sa bouche pour sortir un tonneau et oui donc je n'ai pas eu le temps de le préciser mais on va le voir pendant tout le run vous avez remarqué évidemment le mode de déplacement euh très euh évidemment original euh de Shantae et qui doit vous rappeler beaucoup de choses si vous êtes déjà un peu euh initié euh euh au speedrun dans tous ces états et bien oui elle se déplace en moonwalk un peu comme dans euh un certain Castlevania et euh c'est euh évidemment le moyen le plus rapide de se déplacer euh donc euh ce runner va abuser user et abuser euh euh du euh du moonwalk euh du moonwalk donc là on skip évidemment toutes les cutscenes on skip tous les dialogues alors superdonium Shantae est très sensuelle évidemment c'est un demi-génie elle est très ménione elle bouge ses hanches parce que c'est une danseuse avertie euh elle fait de la danse du ventre évidemment et donc voilà on a pas réussi à arrêter euh Risky Boots et donc le maire le maire du village vient nous annoncer eh bien que nous sommes virés voilà nous ne sommes plus euh euh le protecteur la protectrice de Scuttletown euh nous sommes virés et donc euh bien pour euh pour euh régler ce problème on va devoir aller eh bien à la recherche de Risky Boots pour récupérer notre place donc on va sauvegarder alors pourquoi sauvegarder dans un un run euh vous me direz eh bien tout simplement parce que c'est obligatoire un jeu euh une sauvegarde obligatoire pour euh pouvoir sortir tout simplement de la ville voilà comme il va le faire ici il sort du village il part à gauche et donc il va aller farmer ses 4 gemmes qui lui manquent je le rappelle il faut 50 gemmes et donc il va euh tuer ses succubes euh 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 lilith on ne sait pas ce que c'est voilà bah très c'était euh euh fort rapide euh euh il vient de récupérer donc ses 50 gemmes il retourne au village et évidemment avec ses 50 gemmes il va acheter et bien le premier item du jeu le premier item qui est vraiment euh un item extrêmement craqué c'est cette balle voilà cette super pike ball cette pike ball cette boule magique voilà pour évidemment petit point MV euh euh cette euh parce que c'est obligatoire mais cette boule en gros qui va euh tourner euh autour de Shantae quand on quand on va l'activer et donc on se déplace en moonwalk vous voyez hein le moonwalk le moonwalk euh euh on traverse euh euh extrêmement rapidement tous ces écrans là euh euh sans évidemment tuer les euh tuer les ennemis peu importe on active cette euh squid cette euh ce petit poulpe qui est en fait une espèce de warpstone hein on va s'en servir pour aller euh euh se déplacer beaucoup plus rapidement euh entre les différents euh euh les différentes parties euh du du monde on appelle ça des lamia voilà c'est ça hein c'est le mot que je cherchais c'est l'espèce de femme serpents les lamia voilà euh donc encore un point de sauvegarde peu importe on va le dépasser et donc on arrive dans la tangle forest et euh euh elle se déplace comment en terme de manip ? alors tout simplement c'est un bouton c'est un un bouton particulier c'est le c'est le bouton L1 euh sur une manette qui va euh quand vous appuyez sur L1 vous allez en moonwalk en fait vous partez dans la direction opposée à celle que vous euh que vous regardez et donc on va voir Rotitops Rotitops c'est cette espèce de femme de jeune fille zombie Rotitops qui euh et bien euh a en sa possession un chien un petit chiot euh qu'elle veut dévorer c'est une zombie elle veut dévorer ce chien et nous évidemment on veut sauver ce chien alors euh là on le sait donc on va le chercher directement normalement dans un quand vous faites le jeu en casu vous ne savez pas tout de suite qu'il faut aller récupérer le le chiot vous devez alors d'abord aller voir euh et bien la jeune femme la jeune la jeune demoiselle à qui vous devez remettre le chiot pour qu'elle vous dise aller chercher mon chiot etc euh et donc on est dans un système en fait très euh qui va rappeler beaucoup de choses à tous ceux qui connaissent un petit peu voilà tout les ce qui est Castlevania et surtout tout ce qui tout ce qui est Metroid en fait hein Metroidvania euh qui euh voilà vous allez avoir des niveaux comme ça des espèces de mondes tous tous reliés les uns aux autres et puis euh beaucoup de beaucoup de backtracking on va aller chercher des objets pour les rapporter à quelqu'un d'autre euh pour euh ensuite euh en faire autre chose etc pour débloquer des des nouveaux power-ups etc et on va retourner sur nos pas très régulièrement voilà donc là on prend des damage boost parce que euh parce que c'est c'est cadeau euh pour passer beaucoup plus vite parce qu'on a pas le temps évidemment de tuer les de tuer les mobs et donc on arrive dans cette petite masure où on va voilà donc quelques fails de skip de dialogue parce que la touche pour skip les dialogues est la même que celle pour ouvrir le menu donc on remet le chiot à cette jeune fille qui va en fait nous préparer et bien un repas un tasty meal un repas délicieux et vous allez voir regardez bien ce qu'il va arriver ici donc on récupère le tasty meal et puis et bien on défonce le chien parce que parce que le chien vaut 100 gemmes et donc euh et bien tant pis pour les animaux là on n'est pas dans Metroid hein on n'est pas dans save the animals on va kill the animals et voilà donc la première apparition de la pike ball vous l'avez vu on a activé voilà Frankerzy hein on a activé la pike ball pour se débarrasser de ces euh de ces euh mobs qui étaient au milieu de notre chemin et donc là on re donc backtracking évidemment vous le voyez et on arrive euh devant le premier donjon et pour ouvrir ce premier donjon en fait tout simplement il fallait ce tasty meal ce tasty meal qu'on va remettre et bien à ce à cette énorme poulpe qui est euh le squid baron le baron poulpe euh qui est le euh et bien le le comment dire euh le le ah les mots me manquent euh le boss de ce donjon voilà tout simplement puisque notre but voilà notre but est de récupérer en fait 3 euh sauts pour euh euh pour euh euh on va essayer de récupérer ces sauts avant risky boots évidemment et donc là on est dans le premier donjon pour récupérer le premier saut euh 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 on traverse les voilà on traverse les euh niveaux le plus rapidement possible alors en optimisant énormément l'utilisation de la pike ball hein voilà par exemple on va l'activer euh 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 sur euh sur euh sur la remontée ici euh de ce niveau très verticale pour euh euh éviter d'avoir à tuer ses ennemis euh rouges avec notre chevelure, notre chevelure soyeuse. Là, on traverse ce niveau très, très rapidement pour essayer de passer avant la dernière flamme. Ici, on prend le damage boost sur la plante, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, on débloque la clé dans ce coffre avec un petit coup de cheveux, et on va redescendre pour récupérer cette clé. Voilà, ça doit vous rappeler beaucoup de choses, ces histoires de clés à récupérer, de niveaux qui ne sont pas du tout linéaires, ces donjons qui ne sont pas du tout linéaires. Et donc, on va débloquer cette porte. Et voici un ennemi qu'on est obligé de tuer pour débloquer ce chevalier rouge, qu'on est obligé de tuer pour ouvrir cette porte. Et ce sont ces chevaliers-là qui vont nous rapporter les gemmes dont on va avoir besoin. On ne va pas récupérer beaucoup de gemmes sur ce run. Les gemmes, ce sont des rubis, c'est comme la monnaie d'échange, évidemment. On ne va pas récupérer beaucoup de gemmes sur ce run, mais on va en récupérer quelques-uns au début du run, dans ce donjon, justement, pour améliorer notre super pike ball, tout simplement. On traverse tout ça très rapidement. Alors, je n'ai pas le temps de commenter exactement tous les mouvements en détail, mais à chaque fois, évidemment, c'est optimisé de manière optimale. Alors, c'est redondant ce que je viens de dire, c'est un pléonasse, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, on passe par le petit passage secret en s'agenouillant. Et puis là, voilà, ces plateformes qui peuvent troller énormément parce qu'il faut les toucher, puis sauter dessus très vite, parce que sinon, en fait, elles se retournent et on se prend les pics, forcément. Donc, ça peut, quand on ne connaît pas vraiment leur fonctionnement, ça peut être vraiment, vraiment très pénible au début de s'y habituer. Voilà, donc des boss, enfin des mini boss qu'on frappe avec beaucoup d'aisance. Et voilà, donc un premier niveau, alors un premier puzzle, on pourrait appeler ça un espèce de puzzle, où on va devoir, en fait, tout simplement, casser certains blocs pour construire un crâne, un crâne, voilà, pour faire apparaître ces mobs qu'on tue. Pareil, avec la pike ball, on se met sur ces plateformes du milieu, vous l'avez vu, et on active la pike ball qui tourne autour de Shantae, et donc qui va éliminer très rapidement ces deux épouvantails-là. Pareil, on récupère quelques gemmes sur ces gros, sur ces quatre gros ennemis, parce qu'ils sont obligatoires pour ouvrir la porte de toute façon, et puis parce qu'il nous faut, en gros, là, je pense qu'il en a déjà assez, mais il me semble que pour être un peu safe, on essaye de récupérer 160 gemmes en tout sur ce donjon, pour être safe, et pour pouvoir acheter, eh bien, le, comment dire, l'amélioration de la pike ball, et puis, également, quelques potions de soins et de magie qui vont nous servir, puisque, évidemment, quand vous utilisez les items, vous voyez que vous avez une jauge à gauche de l'écran, une jauge bleue, qui descend, d'accord ? Quand votre item est activé, quand votre pike ball est activé, eh bien, cette jauge descend, et, évidemment, c'est aussi très important dans ce run, eh bien, de gérer parfaitement la jauge de mana, en quelque sorte. Voilà, donc là, David Joe a essayé la quick plateforme, mais c'est quelque chose de très, très difficile à avoir, de sauter directement sur la plateforme lorsqu'elle remonte. Généralement, il faut attendre un cycle. Et puis là, voilà, on descend, et on arrive à cette fontaine, cette fontaine qui va nous donner, eh bien, notre premier pouvoir magique. Et notre premier pouvoir magique, en fait, Shantae, son pouvoir, c'est de danser. Et en dansant, elle va se transformer en animaux. Et notamment, son premier pouvoir, eh bien, c'est de se transformer en petits singes très mignons, très agiles, et surtout, qui peut s'accrocher au mur. Et donc, ça va nous servir énormément, évidemment, pour, notamment dans les niveaux verticaux, notamment dans ce passage-là, on se transforme en singes pour pouvoir monter, eh bien, tout en haut de ce niveau. Pensez, évidemment, à Metroid, encore une fois, Metroid, grosse influence sur Shantae. Metroid, vous savez, quand vous récupérez, eh bien, un power-up, immédiatement, vous avez, eh bien, une obligation de l'utiliser pour sortir d'un mauvais pas, en quelque sorte. C'est les bases du game design, si Coeur de Vandal était là, il pourrait nous l'expliquer. Les bases du game design, on, quand on utilise, quand on gagne un power-up, on met tout de suite le joueur dans la capacité de l'utiliser, dans l'obligation de l'utiliser pour qu'il l'appréhende, évidemment, au maximum. Là, on a récupéré, vous l'avez vu au milieu, dans le coffre, ce qu'on appelle un magic jam, une espèce de confiture magique, un pot de confiture magique qui n'a pas d'intérêt en soi, sauf qu'en fait, il est important pour pouvoir, justement, prendre l'amélioration de la Pike Ball, eh bien, au shop. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, on récupérera uniquement celui-là, d'ailleurs, dans tout le cours de la run. On traverse très, très rapidement. Là, on va se retransformer en singe. Justement, on fait du, vous avez l'impression, on fait du backtracking, justement, mais en fait, non. Grâce à ce power-up qu'on a récupéré, eh bien, on peut accéder maintenant à ce petit passage à droite et à cette salle où, un peu comme tout à l'heure, on devait construire une tête de mort. Eh bien, ici, on va devoir construire une tête d'alligator, en quelque sorte. Voilà, une tête de crocodile, une tête de crocodile sur le côté. On essaye de toucher ces mobs-là, ces gros mobs, le plus rapidement possible lorsqu'ils popent, parce que si on les tape au moment où ils sont en train de spawn, en fait, ils n'ont pas leur PV maximum. Et donc, on peut les tuer en un coup, par exemple, alors que normalement, ces gros mobs-là, il faut trois coups pour les tuer. Donc, et c'est ce qui s'est passé sur le mob de gauche. Question pour Oxy, qui est le world record et à combien et ce jeu a-t-il des glitches ou des skips ? Alors, j'y viendrai tout à l'heure, mais oui, le world record, en fait, c'est le runner qui est en train de jouer, c'est celui qui a le world record sur ce jeu, en any pour cent. On est en any pour cent, donc finir le jeu le plus rapidement possible. Il a le world record en 31 minutes et 24 secondes. World record qu'il a amélioré d'ailleurs très très récemment de une minute entière. Enfin, c'est quelque chose d'assez fou. Et donc, on arrive au premier boss, le Squid Baron, le Baron Poulpe qu'on va tout simplement bourrer avec notre chevelure et puis la Super Pike Ball. Donc, plusieurs patterns qui sont complètement RNG. Voilà, donc le pattern dans lequel il va faire appel par exemple ici à ces mignons, à ces petits enfants qui ne vont pas poser problème parce qu'ils sont éliminés directement avec la Pike Ball. Et voilà, ce pattern qu'on n'aime pas. C'est ce pattern qu'on va éviter, c'est le pattern Tasty Meal. Le pattern où justement il va manger ce repas parce que vous voyez qu'après avoir mangé ce repas, il va faire plusieurs allers-retours et ça fait perdre du temps tout simplement. Et pendant ce temps, on n'arrive pas à le tabasser. Donc, voilà, tout simplement. Donc, le boss qui a été extrêmement rapide, vraiment un boss qui s'est très très bien passé, très rapide là. Pas du tout trollé, enfin trollé une seule fois pour le Tasty Meal, mais vraiment, ça peut aller jusqu'à 2-3 fois. Donc là, on est vraiment content et on récupère le premier saut qui va permettre de débloquer la lampe magique qu'a volé. Comment s'appelle-t-elle ? Risky Boots. Mr. Big Da. Ah, bah c'est gentil. Tu as beau être en solo, tu gères. C'est sympa. C'est très sympa. Merci. Et donc, on fait du backtracking. On retourne tout simplement. Eh bien, je vous l'ai dit, on a récupéré des gemmes, on a 165 gemmes, on a récupéré la Magic Jam. Eh bien, on va tout simplement au village. On retourne à Scuttle Town parce qu'il faut améliorer notre stuff. Voilà, améliorer notre stuff pour être beaucoup plus solide et pour pouvoir passer beaucoup plus rapidement tout ça. Et donc, voilà, on va activer cette Warp Squid et on va utiliser cette Warp Squid pour retourner à la première Warp Squid qui est beaucoup plus proche du village, évidemment, qui était, pardon, dans le Lilac Field, le champ de lilas. Voilà. Alors, est-ce qu'il va récupérer le cœur supplémentaire pour être... Oui, il va récupérer. Normalement, on run, il ne le fait pas parce que, bon, on va vite, quoi. Mais là, on est dans un marathon, on est dans la safeitude, donc il récupère, vous voyez qu'il perd un tout petit peu de temps, il transforme en monkey, en singe, parce que le singe saute beaucoup plus haut que Shantae et donc, il récupère ce petit cœur supplémentaire qui safeise, évidemment. Et donc, avant d'aller au village, oui, avant d'aller au village, on va aller de l'autre côté de ce champ de citrouille parce que, de l'autre côté de ce champ de citrouille, on va faire deux choses. On va activer, déjà, une warp squid pour aller beaucoup plus rapidement, pour y retourner ensuite beaucoup plus rapidement, etc., pour optimiser le chemin. Et puis, on va parler à Bolo, qui est notre ami, qui nous dit qu'en gros, on ne peut pas encore passer au travers de ce champ, etc., et qui va nous donner, eh bien, 100 gemmes pour aller faire des achats au shop, très sympa, et nous file 100 gemmes comme ça, en copains, sans intérêt. Et donc, on retourne, donc on a 266, ce qui est largement suffisant. On va au shop et on va acheter, eh bien, beaucoup de choses, beaucoup de stuff. On va acheter, en gros, 3-4 potions de soins, voilà, 3-4 potions de magie, c'est-à-dire de mana, pour récupérer notre mana. Et puis, on va récupérer, vous l'avez vu, l'upgrade de la super pike ball pour aller beaucoup plus rapidement, pour avoir deux pike balls au lieu d'une, en fait, voilà. Et donc, évidemment, optimiser cet item qui est complètement craqué. Et donc, on revient sur nos pas, vous voyez, vous reconnaissez, c'est le début du jeu, et puis, c'est là où on avait récupéré l'œuf au début du jeu, et vous avez vu qu'il y avait une petite falaise qu'on ne pouvait pas grimper tout à l'heure puisqu'on n'avait pas un saut assez haut. Alors, voilà, saut très précis à avoir. Alors, ce passage-là, c'est un passage horrible. Horrible. Absolument horrible. Je ne pourrais pas le dire davantage. C'est pas... Enfin, c'est... En casu, c'est la misère. Pour passer ce niveau... Enfin, alors, peut-être que certains l'ont passé plus rapidement que moi, mais ces plateformes mouvantes vertes, je vous jure que c'est pénible. C'est extrêmement pénible. Et ça peut faire perdre énormément de temps sur un speedrun parce qu'évidemment, on veut optimiser et c'est traumatisant. C'est vraiment traumatisant. Et là, ça passe du premier coup. Évidemment, il est très... Alors, ça applaudit dans le stream US parce que je vous assure que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Donc là, on s'est remis en Chantae parce que le moonwalk de Chantae est plus rapide que le singe, que le monkey. Mais il fallait avoir le monkey pour s'accrocher aux plateformes. Et on va voir le maire, le maire qui s'en fait pas, qui est tranquillou. Et le maire, en fait, qui a vendu, qui a vendu non pas sa mère, non pas son boule, mais qui a vendu sa ville, qui a vendu Scuttletown, eh bien, à un baron, à un autre baron, au deuxième baron, au deuxième boss du jeu, enfin, deuxième boss, deuxième baron du jeu, qui est le ammo baron, le baron munition, en quelque sorte. Il lui a vendu la ville, il lui a vendu le... le... comment dire... le titre de propriété de la ville pour de la thune, tout simplement. Il s'en fait vraiment pas. Pas de problème, pas de constitution, pas de problème. Ouh, ce skip, très très beau ça ! Très très beau, parce que normalement, vous avez vu qu'il s'est transformé en singe pour passer la falaise, et normalement, c'est impossible de passer sans damage boost sur cet épouvantail qui balance des citrouilles. Donc, très très beau skip là, très très beau, enfin, c'est même pas un skip, mais c'est de l'exé, c'est du skill, c'est très beau. Donc, on traverse le désert en commençant à tuer tout le monde, et puis, on traverse cette cave, alors vous voyez qu'on traverse cette grotte en utilisant, eh bien, la super pike ball, la double pike ball désormais, et puis, voilà, on se transforme en singe pour remonter très rapidement ici, pour faire des petits sauts, pour optimiser les petits sauts, parce que, voilà, on essaye de passer au-dessus de cette archère, qui est pareil, un saut assez précis. La désert, c'est avec ces, alors, ces petites chauves-souris qui peuvent être vraiment trollesques, parce que, il y en a certaines qui sont vraiment impossibles à éviter, donc on essaye de faire, de faire du moonwalk le plus rapidement possible pour les éviter. Alors oui, il y a un petit glitch qu'on va le voir utiliser très régulièrement, là, dans la prochaine séquence, donc j'en parle tout de suite. En utilisant la double pike ball qu'il a équipée ici, en fait, cette double pike ball, elle part, elle sort, si vous voulez, donc là, on voit le mo baron, qui nous dit d'aller dans le deuxième donjon, en gros. et cette double pike ball, elle sort de l'intérieur de Shantae, enfin, du corps de Shantae, en gros. Et quand elle sort, elle est, si vous voulez, il y a deux balls en une, en gros. Et donc, si on utilise, si on active cette super pike ball lorsqu'on est pile sur un vase qui contient, notamment, de la mana, par exemple, une potion de mana, et bien, on va faire ce qu'on appelle un duplicate glitch. On va toucher, en gros, cette potion de mana, enfin, cette jarre, on va la toucher deux fois au lieu d'une, on va la toucher deux fois en même temps avec nos deux pike balls et, en fait, ça va nous donner deux fois la potion de mana plutôt qu'une seule. Et donc, évidemment, avec ça, et bien, on peut se remplir la jauge de mana beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est un glitch, évidemment, c'est le dupe glitch, le duplicate glitch qu'il va utiliser très régulièrement dans ce nouveau donjon, dans le deuxième donjon qui est la Battle Tower. En gros, c'est un... Alors, il n'y a pas vraiment de boss dans ce donjon. En fait, c'est un donjon dans lequel vous allez avoir un temps imparti. Vous allez avoir trois minutes pour finir le donjon, pour aller tout en haut de la tour. Et pour aller tout en haut de la tour, il va falloir tuer tous les ennemis. Et donc, il va l'utiliser sans doute ici. Voilà, vous avez vu comment il a fait ? Il s'est mis exactement sur le... le vase et il a activé son Super Pike Ball et il a récupéré deux jauges de mana au lieu d'une pour récupérer énormément de mana. Vous voyez qu'il optimise énormément la Super Pike Ball ici. Il y a des ennemis qui popent et des ennemis qui réapparaissent ensuite. Et donc, on doit tous les tuer pour que la porte s'ouvre. Donc, c'est une séquence bourrinage, en gros. Encore une fois, la double... Alors, là, il a utilisé le glitch mais c'était pour récupérer des cœurs. Vous voyez que le timer descend, forcément. Le timer descend rapidement et on peut récupérer, comme dans un time trial, dans Crash Bandicoot, par exemple, on peut récupérer du temps. les jarres qui sont en haut de chaque portion verticale avec le numéro de l'étage, les jarres qui sont tout en haut font gagner du temps, font gagner 20 secondes et évidemment, avec le duplicate glitch, on gagne 40 secondes au lieu de 20 secondes. Donc là, cette tour qui normalement peut poser problème lorsqu'on l'a fait la première fois, la deuxième fois, parce que les 3 minutes passent vraiment très vite et même quand on prend les 20 secondes de rab à chaque fois, à la fin, on reste vraiment avec peu de temps qui nous reste, eh bien, en fait, là, ça va être gratuit. Ça va être gratuit parce que comme on récupère 40 secondes au lieu de 20 secondes, tout simplement, on a deux fois plus de temps pour le faire. Donc, c'est gratos. Alors, est-ce qu'il y a des glitchs ? Alors, je viens de parler d'un premier glitch qui s'appelle le duplicate glitch et puis, il va y avoir un gros, gros, gros glitch un peu plus tard à la fin de cette battle tower dont je reparle qui est en fait un wrong warp qui va permettre d'aller à la fin du jeu directement. Mais je vais en reparler. Là, pour l'instant, il est en train de continuer cette battle tower de la manière la plus optimale et vous voyez qu'il essaye absolument de toucher les mobs qui apparaissent. Encore une fois, je le répète, mais il va essayer de toucher les mobs qui apparaissent, de se mettre pile à côté de l'endroit où il pop. Il pop, il n'y a pas du tout de RNG dans le spawn des ennemis. Donc, il va essayer de se mettre pile à côté de l'endroit où il pop pour tout simplement les toucher le plus rapidement possible et pour optimiser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez que quand il pop, ils n'ont pas leur nombre de PV maximum et donc, on va pouvoir les tuer beaucoup plus rapidement et donc, on va gagner du temps. Vous voyez là, duplicate glitch, je ne sais pas si vous avez vu sur la jarre de droite, il a récupéré deux potions de mana au lieu d'une. on prend des dégâts, on s'en fout. Là, la battle power, c'est vraiment dégueulasse. Honnêtement, ce n'est pas le passage où il y a le plus de skills ici. On prend du damage boost, on s'en fout de se faire toucher, pas de problème. On a juste besoin de tuer les mobs le plus rapidement possible. De toute façon, à chaque fois qu'on termine une salle, on peut prendre dans les jarres le max de cœur et le max de mana. Donc, finalement, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on bourrine. On bourrine gratos tous ses ennemis, notamment ces bleus, ces chevaliers bleus qui sont quand même très chiants et qui peuvent troller justement à la fin. Alors là, il fait vraiment le chaud parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps. Là, il va prendre la jarre, je pense. Donc, il va récupérer 40 minutes. Il fait le chaud quand même. Il n'est pas très prudent parce que là, on arrive dans la dernière salle. Normalement, il aura plus de temps qu'il n'en faut. mais je n'en sais pas. Si jamais il y a un troll ou quoi que ce soit, 1 minute 26, là, bon, ça suffira largement normalement. Mais bon, je pensais qu'il serait un peu plus prudent dans un marathon comme ça, qu'il serait un peu plus safe. coucou, oxydoré, merci, Jotan Winsfeld, salut à toi. Et donc, vous voyez, dernière salle, on va en fait, tout simplement, c'est une espèce, alors ce n'est pas un boss rush parce que ce ne sont pas des boss, mais c'est un mob rush, si vous voulez. Tous les mobs qu'on vient de défoncer, en fait, ils vont réapparaître tous les uns après les autres et donc, on va tous les tuer. Et donc, voilà, on a fini la battle tower. Vous voyez qu'il lui reste 57 secondes, en fait, il avait largement le temps. mais il lui reste peu de mana et donc, il prend, eh bien, ce deuxième saut et normalement, on doit aller récupérer, eh bien, un troisième saut. Mais, en fait, eh bien, on s'en fout parce que nous, notre but ici, dans l'Ani pour cent, ce n'était pas de récupérer les sauts, ce qu'on ferait en casus, ce qu'on ferait dans un run normal ou dans un run 100%, mais nous, notre objectif, en fait, c'était de parler à cet homme-là, à ce garde qui garde la battle tower et qui va nous donner, en fait, ici, à la fin de la battle tower, eh bien, une clé, la clé pour accéder à une grotte dans la Tangle Forest, dans la forêt du début, qu'on a traversée déjà au début. Donc là, encore une fois, backtracking, damage boost pour aller plus vite, backtracking jusqu'à la Warp Squid, la plus proche, pour ensuite, eh bien, aller se téléporter directement dans la Tangle Forest. Et dans cette Tangle Forest, eh bien, on va accéder à cette grotte. Dans cette grotte, normalement, dans la grotte à laquelle on va accéder, normalement, en fait, à la fin de cette grotte, on récupère un deuxième pouvoir magique, c'est-à-dire la transformation d'un deuxième animal, c'est-à-dire la transformation en éléphant, en fait. Voilà. On a une transformation dans ce jeu en singe, c'est la seule qu'on va voir. Une transformation en éléphant et puis une transformation en sirène aussi, pour pouvoir nager sous l'eau. On ne va voir aucune des deux autres transformations. On va juste voir celle en monkey parce que dans la caverne dans laquelle on va entrer, eh bien, nous allons opérer un glitch absolument dégueulasse. Et je vais vous l'expliquer. En fait, il y a moyen dans ce jeu, vous voyez qu'il y a deux, en gros, deux coups qu'on utilise très régulièrement. c'est le coup de chevelure pour taper les ennemis et le moonwalk pour aller plus vite, pour aller en arrière. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut cancel le coup de chevelure par un moonwalk. C'est-à-dire, on appuie sur le bouton de coup de chevelure et on appuie tout de suite sur le bouton de moonwalk et ça va permettre d'éviter le coup de chevelure et puis d'aller en arrière directement, de cancel la première animation. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre dans ce petit recoin ici et qu'il va faire ceci. Voilà. Il va faire ce cancel mais agenouillé dans un recoin où normalement, on ne peut pas moonwalk. Seulement, le fait d'utiliser le coup de chevelure et de cancel avec un moonwalk, ça va lui permettre de pouvoir moonwalk dans ce petit recoin-là. Et quand il est dans ce petit recoin-là, ce moonwalk, ça le fait... Alors, généralement, ça peut faire deux choses. ou bien ça l'éjecte du pouvoir, ou bien ça le met directement en OOB. Là, vous voyez qu'il était complètement invisible et ça lui permet d'accéder directement, vous l'avez vu, au dernier point sauvegarde du jeu. Alors là, sachant que ce passage en invisible, enfin, ce passage dans le noir, ici, c'est pas un glitch, c'est pas quelque chose de... C'est normal. Voilà, la fin du jeu, ça se passe comme ça. La dernière petite salle du jeu, c'est une salle tout dans le noir, comme ça, où il faut essayer de trouver son chemin à tâton. Et voilà. Et donc, on arrive au dernier boss du jeu, tout simplement. On a économisé, là, quasiment, une heure de run. Enfin, peut-être pas une heure, peut-être un peu moins, peut-être 45 minutes. Mais on a économisé énormément de temps, évidemment, avec cette round warp, qui permet de skip le troisième donjon. Et puis ensuite, on doit aller chercher aussi les enfants du baron. Enfin, il y a plein de choses à faire. Un peu dans l'esprit Metroid. Et donc, voilà, on est dans le dernier boss du jeu. Et ce dernier boss, enfin, cet avant-dernier boss, parce qu'après, il y a un Troulas boss, évidemment, il peut être extrêmement troulas. En gros, il est RNG, pur RNG. Ce qu'on veut, c'est qu'il ouvre sa bouche pour faire apparaître des tonneaux explosifs, parce que c'est comme ça qu'on le touche, en cassant les tonneaux explosifs. Voilà, comme ça, par exemple. Et le problème, c'est que parfois, il peut, à la place de lancer des tonneaux explosifs, d'ouvrir la bouche pour avoir un tonneau explosif, il peut lancer des encres, comme vous l'avez vu au début. Et ces encres-là, c'est de la RNG, ça fait perdre énormément de temps. Et donc, on veut éviter qu'il lance des encres, comme ici, il va encore lancer une encre ici. Et donc, ça fait perdre du temps. Alors, dans l'idéal, en fait, en gros, si vous voulez, il peut lancer deux encres maximum. Voilà, donc là, il a lancé deux encres d'affilée. Et donc, après deux encres d'affilée, automatiquement, le troisième, ça va être un tonneau, obligatoirement. Et donc, comme on doit le toucher quatre fois, en gros, il peut y avoir un maximum dans ce combat de huit encres. et donc, évidemment, entre zéro et huit encres, ça peut faire une différence de une minute, une minute trente sur le temps final. Et donc, évidemment, sur une run qui dure 30 minutes, enfin, plus de 30 minutes, une différence de une minute, une minute trente sur le temps final, c'est énorme, c'est absolument énorme. Quelqu'un a demandé sur le chat si le son du micro n'est pas génial. Ah bon, pourtant, je suis toujours au même point. C'est peut-être parce que je bouge un peu. Je changerai de micro pour les autres runs parce que ça a l'air de ne pas aller très bien. En gros, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'ai perdu le fil. Oui, quelqu'un a demandé si ça pouvait être un world record. Non, ça ne peut pas être un world record puisque là, le world record est à 31,24. Donc là, il est déjà à 32,24. Donc, c'est déjà mort. Et de toute façon, dans un world record, dans une run normale, il n'utiliserait pas ces safe strats qu'il a utilisées, c'est-à-dire, notamment, récupérer le quatrième cœur et acheter toutes ces potions de mana également parce que dans un run normal, on va essayer d'avoir sur le true last boss qui va apparaître maintenant, on va essayer d'avoir un quick kill que je vais expliquer. Mais là, dans ce marathon, dans cette run de marathon, il va tuer le true last boss. D'accord. Oui, je devais bouger. Je ne bouge plus. Il va tuer le true last boss et ce true last boss, il va tuer normalement l'Ejit. Et ce true last boss, eh bien, c'est... Last boss, pardon, c'est Nega Shantae, c'est-à-dire, le double négatif de Shantae. Comment s'appelle-t-elle ? Risky Boots, donc la pirate a récupéré les sons qui débloquaient la lampe et elle a demandé, donc, à la lampe, eh bien, de lui accorder son vœu. Et ce vœu, c'était de créer un double maléfique de Shantae qui va lui piquer, en fait, tous ses pouvoirs. Alors, non pas ses items, mais qui va lui piquer ses pouvoirs de transformation. Et donc, vous allez voir que, eh bien, ce Nega Shantae, cette Nega Shantae, elle va se transformer pendant ce combat en les trois animaux que Shantae a normalement à récupérer pendant tout le run, alors qu'on n'a récupéré que le premier, d'ailleurs. Et, par exemple, voilà, vous voyez l'éléphant, vous avez vu la sirène qui envoie des boules de feu et des boules de feu, des bubules, en fait, et vous avez vu le singe. Sachant que ce boss final est complètement RNG. Complètement, complètement RNG. Elle peut se transformer en tout ce que vous voulez. Enfin, il n'y a pas de pattern précis. Enfin, chaque transformation a un pattern, mais elle peut choisir n'importe quelle transformation n'importe quand. D'accord ? Donc, tout ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement d'éviter de se prendre trop de coups, même si on peut, quand même, se prendre du damage boost puisqu'on a des potions de magie, des potions de soins, pardon, et on essaye, eh bien, de garder, de toute façon, on va garder, activer le pike, la super pike ball à bloc et on va labourer tout simplement au super pike ball et puis à la chevelure. Il faut, sachant que c'est un combat qui dure très très longtemps puisqu'il faut, je crois, 400 coups pour la tuer et non pas 400 coups, le film, hommage à la nouvelle vague. Voilà, donc là, elle va bientôt entrer dans une deuxième phase où elle va être beaucoup plus vénère, c'est-à-dire elle va être beaucoup plus rapide. Vous voyez que là, il part dans le menu pour se soigner, pour replenish sa mana. Elle va passer bientôt dans une deuxième phase beaucoup plus vénère où elle va aller beaucoup plus rapidement. Vous la voyez, je crois que... Non, elle n'est pas encore passée dans la deuxième phase. Oui, je parlais d'un quick kill. Effectivement, il y a possibilité sur ce fight d'avoir un quick kill. Alors, c'est un quick kill qui n'est pas facile à avoir, qui n'est pas totalement consistant en gros encore. Bon, que Devil Joe arrive à avoir à peu près à tous les coups parce que, bon, c'est un dieu de ce jeu, mais en gros, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais alors, je vais essayer d'expliquer. En gros, il faut se faire toucher par Nega Shantae et puis la retoucher, enfin, en gros, la toucher avec ses cheveux au moment où les frames d'invulnérabilité se terminent. Bref, bon, c'est un truc frame perfect en gros. Et donc, voilà, time. Le boss est terminé, il explose et donc 35-47, c'est un excellent temps évidemment pour un run de marathon. Oui, je disais, voilà, ce quick kill, c'est du frame perfect. C'est extrêmement difficile d'avoir. Je crois qu'il ne l'a même pas tenté en fait dans ce dernier fight-là. Il aurait pu le tenter au cas où, mais il n'a pas tenté. Et donc, voilà, on a gagné. C'est le GG. C'est le GG. On retrouve tous nos amis. on retrouve le maire Scuttlebutt qui nous réintègre dans notre rôle de protectrice de Scuttle Town. Et donc, on a gagné. On a sauvé Scuttle Town. On a battu Risky Boots. Et donc, on pourra ensuite partir pour de nouvelles aventures, notamment dans Pirate's Curse, qui est un jeu qui est sorti, il me semble, sur DS. Alors, ok, je n'ai pas joué, mais c'est une suite. Qui est sorti sur DS. Je ne sais pas s'il compte le sortir ou sur 3DS peut-être. Je ne sais pas s'il compte le sortir sur Steam un jour. En tout cas, il y a un autre jeu qui est en préparation qui a l'air, enfin, qui était sur Kickstarter il n'y a pas longtemps qui a récupéré énormément de thunes et qui est, comment s'appelle ? Shantae, Half Hero Jenny, quelque chose comme ça qui est en production qui va sortir sans doute bientôt, on espère. Ah, merci, merci, ça fait plaisir. Good job, Oxidoma. C'est gentil. Si ça vous a plu, c'est cool, c'est vraiment sympa. Oui, je disais, et oui, quelque chose que je n'ai pas dit au début, mais de toute façon, vous n'avez pas pu en profiter, en fait, ce sont les musiques, les musiques du jeu qui sont vraiment très bien et vous le voyez défiler, les musiques sont de Jake Hoffman. Jake Hoffman qui est vraiment, évidemment, un dieu en matière de musique de jeux vidéo. Enfin, de jeux indés, surtout, des musiques vraiment craquées desquelles vous n'avez pas profité, dont vous n'avez pas profité, évidemment. Mais bon, je vous encourage en tout cas à faire ce jeu. Merci beaucoup à tous. Merci, merci. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Je vous encourage, avant de terminer, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, c'est Tywin, je crois, qui doit me remplacer. Oui, alors, premièrement, à acheter le Humble Bundle parce que ce jeu est dans le Humble Bundle. vous payez, je crois, 6 dollars ou 10 dollars, enfin, le montant moyen là, qui va directement, si vous le décidez, à la charité, c'est-à-dire à Prevent Cancer Foundation. Vous savez, on est là pour cette ONG, donc n'hésitez pas à bourrer les dons. Moi, je vais bourrer les dons aussi. Je n'ai pas encore, là, depuis le début de la JDQ, je n'ai pas été trop très présent. Mais à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin, je vais essayer d'être beaucoup plus là, et surtout pour les commentaires, etc. Et donc, je vous encourage à bourrer les dons comme je vais le faire, surtout pour les défis français. Je vous encourage à acheter le Humble Bundle et à donner à Prevent Cancer Foundation, alors que vous avez la photo de Shantae en bikini que vous avez si vous finissez le jeu en speedrun, justement. À donner pour le Humble Bundle parce que vous avez Shantae Risk is Revenge et vous avez également Escape God 2 qui est le jeu qui va venir tout de suite, il me semble. et puis à bourrer les dons pour les défis français notamment. Et je vous fais des gros bisous et je crois que Twin va me remplacer. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Oui, je le vois. Salut, oxydon réduction. Ah, salut. Salut, salut. Ça va, ça s'est bien passé, j'ai vu. Oui, très, très bien. Alors, quelques soucis de micro, mais c'est parce que je crois que je le bougeais un petit peu, mais là, je l'ai mis sur le côté de ma bouche. Normalement, ça a dû marcher à peu près jusqu'à la fin. Bon, je n'ai pas eu trop de retours négatifs, donc ça a l'air d'avoir bien marché. Je te laisse commenter. C'est Escape God 2, je crois. Oui, Escape God 2, c'est une race. Ça va être super cool. Ah, c'est une race. Ça va être génial. Je ne connaissais pas du tout chanter. Du coup, je me suis acheté le Humble Bundle, un truc que je vous encourage à faire. Il est dedans. Vous mettez le montant que vous voulez et vous avez pas mal de jeux. Vous reversez tout pour la prévente Cancer Foundation. n'hésitez pas. C'est une bonne solution pour donner de l'argent. En tout cas, merci beaucoup à toi, Oxido Réduction. Ah bah, je t'en prie et puis je te laisse commenter ce jeu indé qui est génial. Il paraît. Je n'ai pas joué à Escape God 2, mais il paraît qu'il est vraiment très, très bon. Donc, je te laisse le micro. Ok, merci.